La prochaine édition de la Coupe du Monde de Clèbes provient en décembre. Cherche encore où s'est déroulé. Plusieurs pays africains se présentent déjà comme candidats pour sauver cette compétition. Organisateur des éditions 2013 et 2014, le Maroc envisage de présenter sa candidature pour organiser cette édition de la Coupe du Monde de Clèbes après le désistéma du Japon en raison des contraintes liées à la crise sanitaire. Les Marocains doivent toutefois faire face à la concurrence de l'Égypte qui a également dévoilé son intention de remplacer les pays du soleil les vents. La décision de l'Égypte de se porter candidat est surtout motivée par la présence d'Alali, vainqueur de la Ligue des champions africaines et éventuellement Zamalek, champion d'Égypte. Le club égyptien d'Alali, dirigé par Moussi Mané, s'est qualifié pour le tournoi après avoir remporté le trophée de la saison dernière. Il a également participé à la Coupe du Monde de Clèbes 2020 au Qatar. Un troisième pays africain candidat, à savoir est l'Afrique du Sud, pays de l'actuel patron de la Confédération africaine de football, Patrice Moutsepe. Les Mamélodis à Ondaouz représenteraient l'Afrique du Sud en tant que champion en titre dans les cas où la FIFA leur accorderait le droit d'organiser l'édition 2021. Tous les événements sportifs organisant l'Afrique du Sud depuis les débuts de la pandémie se sont déroulés à Wicklow, mais les gouvernements préparent un plan devant permettre aux spectateurs de rentrer dans les stades sans doute en présentant un passeport vaccinal comme le veut la FIFA qui tient à tout prix que ces tournois se jouent avec le public. La FIFA avait provis une Coupe du Monde de Clèbes prolongée à 24 équipes qui auraient lieu pour la première fois cette année au Japon, mais cela a été suspendu en raison de la pandémie et le format à cette équipe a été prolongé d'un an. Le Chelsea FC, géant de la première ligue, représentera l'Europe après son triomphe à l'île des champions de l'UEFA 2020-2021. En outre, le club néo-zélandais Darkland City participera à la compétition en tant que représentant de la Confédération océanienne de football. Les champions des continents nord-américains, centra-américains, sud-américains et asiatiques n'ont pas encore.